Vous avez ensuite été une femme de pouvoir. Si on regarde votre parcours, après l'étudiante, il y a la conseillère de François Mitterrand, il y a la patronne de France Culture. Justement, c'était dans une génération où les femmes n'exerçaient pas le pouvoir, ou très peu, où il fallait le conquérir. C'est quoi le pouvoir pour vous ? Et est-ce que, justement, on n'a pas un peu trop insisté à l'époque sur l'idée que si les femmes exerçaient le pouvoir, elles l'exerceraient différemment ? Vous avez raison, Natacha, les femmes de pouvoir, je pense, n'exercent pas différemment. Mais par contre, quand on était très peu à l'intérieur d'un pouvoir, je mets tous les guillemets, qui s'imposent, on en a pris plein la gueule. Moi, j'en ai pris plein la gueule parce que j'étais une femme. Et à l'époque, j'étais la seule femme de Radio France à exercer des responsabilités. Alors là, je ne vous dis pas. Maintenant, on a une présidente. Maintenant, on a 10 directrices de chaîne. Mais c'était absolument horrible. Merci.